Nous voulons commencer notre culte de Pâques. Bienvenue à chacun. Nous voulons ce matin célébrer le ressuscité. Jean-Sébastien Bach, le fameux compositeur allemand, chrétien, signait toutes ses partitions, pas de son nom, mais il signait SDG. Solidio Gloria. Adieu, seul, soit la gloire. Et on veut ce matin vraiment dire adieu, gloire à toi. Je vais attendre deux secondes. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment, vraiment ressuscité. Je vous invite à vous lever. On veut honorer ce Dieu, ce Jésus ressuscité. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Et on veut ce matin vraiment se tourner vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Le premier chant nous dit tournez les yeux vers le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, nous pensons ce matin à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont peut-être dépressifs, tous ceux qui ont difficile à se déplacer, tous ceux qui ont de la peine, tous ceux qui sont découragés. Nous te demandons de les visiter, de les réjouir de ta présence. Seigneur, aide chacun qui souffre. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont persécutés pour leur foi. Nous pensons à tous les millions de chrétiens de par le monde qui doivent se cacher, qui souffrent parce qu'ils t'aiment et ils veulent te suivre. Nous pensons à ces églises en Inde qui ont été incendiées, à tous ces chrétiens qui souffrent dans leur foi, dans leur chair. Nous pensons aussi à toutes ces chrétiens, nous pensons aussi à toutes ces chrétiens, nous te demandons particulièrement de garder tes enfants, qu'ils puissent regarder à toi, épuiser en toi ce dont ils ont besoin. Nous pensons aussi aux autorités de ce pays, de nos pays, pour que tu puisses conduire chacun dans ces temps si difficiles, dans ces temps de crise, dans ces temps où il y a tant de personnes mécontentes. Seigneur, que l'on puisse vraiment regarder à toi. Seigneur, ce matin, on veut fêter cette victoire de la mort, on veut fêter cette victoire de la vie, parce que tu as triomphé de la mort. Conduis-nous pour la suite de ce culte, pour que nous puissions te louer et tout à l'heure aussi écouter ta parole, ce que tu as encore à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Alors, fêtons cette victoire en chantant, on va se lever, je vous propose de vous lever, on veut chanter le deuxième chant qui dit « Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. » Et on veut le chanter vraiment de tout notre cœur. On veut le proclamer ce matin. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 fois et le coq chante, comme avait annoncé Jésus. Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois ». Il sortit et pleura amèrement. Imaginons la scène. Nous sommes dans le jardin. Le coq chante et Jésus regarde Pierre. Jésus regarde Pierre et Pierre le regarde. Et ce matin, Jésus nous regarde. Qu'a-t-il à nous dire ? Je vous propose un moment de silence, après quoi Christelle priera. Qu'a-t-il à nous dire ce matin, lorsqu'il nous regarde ? Prions. D'abord un moment de silence, et puis on va prier. Jésus nous regarde. Il est Seigneur, nous devons confesser avec quelle facilité nous tolérons une divergence entre ceux que nous prétendons être et ceux que nous sommes réellement. Trop souvent, nous ne parvenons pas à mettre en œuvre nos propres décisions et donc pas à même d'honorer les promesses faites. Nous sommes souvent hésitants au moment de prendre un engagement pour toi. Nous te disons donc que nous avons besoin de toi pour que tu nous accordes la fermeté à notre détermination intérieure. Rends-nous capables d'être, comme le demande ta parole, des chrétiens pleinement accordés et conformes à ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus ressuscité. Amen. Je propose de rester assis pour le chant suivant. C'est un chant qui n'est peut-être pas connu, mais je vous invite à vraiment vous imprégner de toutes les paroles. C'est tout le plan du salut, tout ce que Christ a fait pour nous. On va chanter ça. Inépuisables grâces. 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 Et je suis secouré, Inépuisable et ta cause, mon Jésus. Je voudrais juste relire la première strophe. C'est par tes souffrances que je suis guéri. Ta miséricorde me donne la vie. C'est dans ta mort que se trouve mon salut, Inépuisable et ta grâce, mon Jésus. Je vous propose de vous lever, on va chanter le dernier chant de cette première partie, qui est un vieux cantique, la musique a été écrite par Mozart. C'est un grand, d'une bande musicale qui a écrit ça. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Et nous voulons le célébrer ce matin. Pendant ce temps-là, il y aura le moment d'offrandes. C'est un grand, d'une bande musicale qui a écrit ça. C'est un grand, d'une bande musicale qui a écrit ça. C'est un grand, d'une bande musicale qui a écrit ça. C'est un grand, d'une bande musicale qui a écrit ça. Il y aura le plan cité. Chant. 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 Je vous invite à vous asseoir. Quelques annonces avant la prédication et la sainte que nous aurons tout à l'heure. Le 11 avril, donc mardi, à 10h démarre le groupe de maison chez Julie et François. C'est Huguette et Jean-Marc qui se chargent d'organiser ça. Si vous voulez des renseignements, allez les trouver après le culte. Je vais peut-être demander à Jean-Marc que tu te lèves. Je souviens que tu n'aimes pas ça, mais pour une fois. Voilà. N'hésitez pas à aller vous renseigner si vous êtes intéressé par un petit groupe de partage, un petit groupe sympa. On peut poser toutes les questions qu'on veut à propos de la Bible, à propos de la Parole de Dieu. Allez trouver Jean-Marc donc mardi, première rencontre à 10h. Je vous invite à continuer de prier vraiment pour les malades de la communauté, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont difficile en ce moment. Il y a Caroline particulièrement qui ne parvient pas à remonter la pente. Il y a Xavier aussi avec tous ses examens. Prions aussi pour Hélène pour qu'elle puisse le porter. Il y a aussi Sandra, d'autres personnes aussi. N'hésitez pas à communiquer des noms pour qu'on puisse former vraiment un mur porteur, en quelque sorte une chaîne de prière. Dimanche prochain, le 16, nous aurons le rassemblement à 10h30 parce que nous aurons l'Assemblée Générale. Donc, n'oubliez pas l'heure 10h30 et comme ça, on aura le moment de culte et puis le moment d'Assemblée Générale. Il y a encore quelques personnes qui sont en retard de cotisation. Je rappelle que ceux qui ont éventuellement des difficultés financières, ça peut être l'euro symbolique pour payer la cotisation. Comme ça, c'est ouvert à chacun. Voilà, je cède la parole maintenant à Charles. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression que le son n'est pas très bien réglé. Si on peut couper peut-être le micro qui est là, je ne sais pas. Voilà, je voulais savoir si vous n'aviez pas trop chaud non plus. Je n'ai pas envie que vous mouriez de chaud. Si quelqu'un peut... Je ne sais pas si... On peut peut-être couper les... Ah, voilà. Voilà, c'est une joie et un privilège pour moi d'apporter la parole de notre Dieu. Alors, ce matin, nous allons écouter et lire ensemble le récit de la résurrection de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Je vous propose qu'on le lise ensemble. On va l'afficher tout de suite. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand troublement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Comme il l'avait dit, « Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée et c'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie et elles coururent pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns avaient eu des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'espère que vous m'entendez bien. Ça ne résonne pas trop, ça va ? Ok. Alors, il y a dans la Bible quatre évangiles. Chacun de ces évangiles relate les paroles, les actes, les miracles de la vie de Jésus, de Nazareth, le Christ. Chaque évangile a été écrit en récoltant des témoignages de personnes différentes. Chaque évangile est basé sur des récits, des témoignages différents mis par écrit dans les années ou les décennies qui ont suivi ces événements. Chacun de ces évangiles a son style propre. Il y a par exemple l'évangile de Jean qui est très profond, avec beaucoup de témoignages directs, oculaires. On sent que ça a été vraiment mis à la main par l'apôtre Jean. Il y a l'évangile de Luc qui est l'un de mes préférés. C'est le seul évangile qui a été écrit par un non-juif. Et Luc était médecin, il a fait un travail très méticuleux. Il y a beaucoup de précisions chronologiques, beaucoup de conversations rapportées, précises. Il y a l'évangile de Marc qui a vraiment la particularité d'être assez axé sur les femmes. Par exemple, Marc, dans son récit de la résurrection, rapporte des choses précises sur le groupe des femmes à la résurrection. Elles étaient allées acheter au marché le samedi, le soir, à la fin du sabbat. Elles étaient allées acheter les aromates, les parfums. On sait que, nous rapporte Marc, que le groupe des femmes, le dimanche matin, quand elles ont entendu la nouvelle, que les anges leur ont annoncé que Jésus était ressuscité, c'est marqué, elles ont eu peur. Elles n'ont pas osé aller voir les disciples pour le leur dire tout de suite. Parce qu'elles craignaient de ne pas être crues. Chez Matthieu, par contre, on trouve un récit de la résurrection typiquement juif. Les juifs avaient une façon, à l'époque, de raconter les choses qu'on appelait midrachique. Un midrach, c'est un récit, une narration, mais qui est faite de façon très compacte. On n'a pas peur de sauter quelques éléments chronologiques, de gommer quelques précisions, quelques détails. On compacte tout et on précise seulement les éléments qui vont vraiment intéresser le lecteur. Et c'est exactement ce que nous fait Matthieu ici. Il nous fait un midrach, quelque chose de propre à intéresser un lecteur juif. Et ce que nous avons entendu, pour avoir une image complète, nous avons besoin de tous les évangiles. Et quand on prend tous les évangiles et qu'on les met ensemble, chacun donne une lumière différente et on voit enfin le tableau avec toutes ses précisions et tous ses détails. Imaginez, on va faire quelque chose d'incroyable ce matin, on va retourner dans le temps, et il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est les drones. Je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a des drones avec des petites caméras. On va embarquer avec nous un drone. Et on va aller le matin du dimanche matin, le 5 avril de l'an 33, le 5 avril de l'an 33, on a la date, avec un drone, on va se cacher dans les fourrés et on va lancer le drone pour voir un petit peu comment les choses se sont passées. Alors imaginez, vous êtes avec moi, on est le 5 avril de l'an 33, il fait encore nuit. On voit devant la grotte un détachement de soldats. Ce sont des soldats romains attachés à l'ordre public du temple de Jérusalem. Ils ont froid, ils ont allumé deux feux, ils se chauffent un peu autour, ils sont en train de discuter, ils sont en train de dire que vraiment, Ponce Pilate, il est vraiment, il abuse. A quoi ça sert qu'ils soient là en train de garder le tombeau de ce rabbin juif ? Ça n'a ni queue ni tête, il peste. Oh, c'est mon ton, Ponce Pilate, alors. Et pourtant, le tombeau qu'ils sont en train de garder à ce moment-là, nous pouvons voir à travers, nous disons que c'est un drone avec vision infrarouge, on voit que le tombeau est vide. À ce moment précis, au matin de l'aube du 5 avril 33, le tombeau est déjà désert. La pierre, pourtant, est toujours là, et rien n'a changé extérieurement, mais dans la nuit, un peu avant l'aube, Jésus est ressuscité. Et il n'est pas revenu à la vie de la même manière que, par exemple, Lazare. Il n'est pas revenu à la vie de la même manière que les personnes que Jésus a ressuscitées. C'est-à-dire, ils sont revenus à la vie un peu comme vous et moi, comme on est en train de vivre. Non. De façon assez étonnante, la description des évangiles, c'est que, quand Jésus est sorti du tombeau, il n'est pas sorti en poussant la pierre, il est passé à travers les parois rocheuses du tombeau. Son corps était bien son corps. Mais le corps de Jésus n'est pas celui d'un fantôme, comprenez-moi bien. C'est bien son corps physique. Il a la marque des clous. Il a la marque de la lance. Mais, en même temps, son corps n'est pas comme notre corps. Il a un corps qui est aux possibilités illimitées. Jésus est tellement réel dans ce monde, son corps est tellement spirituel et physique en plénitude, qu'aucune matière de ce monde ne peut plus s'opposer à lui. Il est tellement réel, son corps est tellement réel, que les parois et les roches et les bandelettes et les linges et toutes ces choses, toutes ces matières sont comme devenues de la vapeur en comparaison de son corps. Et de façon assez surprenante, les évangiles nous expliquent, nous montrent, nous témoignent que Jésus pouvait apparaître à volonté au milieu d'une pièce fermée à clé. Il pouvait être là, puis disparaître. Il pouvait même changer son apparence pour ne pas être immédiatement reconnu. Parce que son corps est celui d'un nouveau monde. Dieu avait promis dans les Écritures qu'un jour, et c'était au tout début de la Bible, un jour la mort ne serait plus, le mal ne serait plus, que tout serait renouvelé, la création serait entièrement nouvelle, avec des possibilités totalement nouvelles, parce que le monde ne serait plus coupé de Dieu qui est la source de toute vie, de toute lumière, de toute beauté. Et à ce moment précis, le corps de Jésus est un corps qui appartient déjà, non plus à notre monde, mais à ce nouveau monde que Dieu avait promis. À ce moment donc, je vous l'ai dit, les gardes sont là et ignorent que Jésus n'est plus dans le tombeau. Il fait encore nuit, quand soudain, le sol près de la tombe se met à trembler. Tout d'un coup, on entend un énorme choc. Deux êtres de lumière resplendissants, avec grande puissance, apparaissent au détachement de soldats romains. C'est un tel choc pour ces hommes, c'est quelque chose de tellement inattendu que se produit une réaction qui est bien connue en médecine, ils ont une syncope. Les mecs tombent dans les vapes quand ils voient les anges. On a l'image que les gens, à l'époque, ils étaient crédules, ils étaient habitués avec le surnaturel. Un ange débarque, les mecs, ils partent dans le dodo, c'est fini. Évanouissement traumatique. Un des anges pousse la pierre. Un autre ange entre dans le tombeau. Quelques minutes plus tard, quand les soldats romains reprennent conscience, les anges ont disparu, les anges ont caché leur apparence. Mais ils sont tellement effrayés, ils se réveillent mutuellement et ils prennent leurs jambes à leur cou. Ils n'ont sans doute jamais couru aussi vite de leur vie. Ils s'enfuient, ils vont à Jérusalem et ils vont avertir les responsables du temple de ce qui vient de se produire. Ils n'ont pas réussi à garder le corps de Jésus dans le tombeau de façon absolument incompréhensible. Nous gardons notre drone, nous élevons notre drone un peu et au loin de l'autre côté de la colline, nous voyons un groupe de femmes. Dans ce groupe de femmes, nous remarquons, il y a Marie de Magdala, il y a Marie, la mère de Jacques, il y a une certaine Jeanne, femme d'un monsieur qui s'appelait Chouza, son nom est donné. Il y avait aussi une dame qui s'appelait Salomé. Et il est possible qu'il y avait encore quelques autres femmes. Plusieurs de ces femmes savaient exactement où était le tombeau parce que Matthieu nous dit que lorsque Joseph d'Arimaté est allé déposer le corps de Jésus dans le tombeau, ces femmes étaient venues avec lui. Et elles étaient là, elles avaient accompagné Jésus de sa mort à la croix jusqu'au tombeau. Et elles portaient avec elles les parfums, la myrrhe et l'aromate parce que le corps de Jésus n'avait pas encore, elles voulaient encore embaumer le corps de Jésus de plein de parfums. Et à ce moment précis, dans leur tête, elles ont une grande question, c'est comment allons-nous faire pour déplacer la grosse pierre qui bouche l'entrée ? C'était à ce moment-là leur principale préoccupation. Elles pensaient à cette pierre, comment on va faire pour cette pierre ? Et tout d'un coup, en tournant encore quelques, peut-être à 100 mètres du tombeau, un peu plus encore, de loin, alors que le soleil est en train de se lever, elles remarquent que la pierre a été bougée. Et là, pour Marie de Magdala, ça ne fait aucun doute, le corps de Jésus a été volé. Alors, elles passent ces affaires aux autres, elles leur disent, allez, allez, tombe, moi je vais retourner prévenir Jean et Pierre. Et elles se mettent à courir dans l'autre sens, pour repartir. Elles quittent le reste du groupe des femmes et se retrouvent et cherchent à rejoindre la maison dans laquelle Pierre et Jean, rappelez-vous, Pierre et Jean, le vent, le jeudi soir, jeudi soir, Pierre et Jean avaient, comme tous les autres disciples, s'étaient enfuis au moment où Jésus avait été arrêté. Mais Pierre et Jean étaient ensuite revenus discrètement, ils avaient essayé de rentrer dans la cour du temple pour entendre le procès de Jésus. Et ces deux-là étaient encore ensemble, ils étaient à Jérusalem. Les autres disciples, eux, étaient repartis à Bétanie, un village à 5 km de là. Et donc, le reste du groupe des femmes va jusqu'au tombeau, elles entrent, elles ne voient pas les anges à ce moment-là, elles sont affolées, elles voient les linges mais ne trouvent pas le corps de Jésus. Elles ne comprennent pas, elles s'inquiètent, elles sont désemparées. Soudain, les deux anges se mettent à apparaître et se révèlent à eux. La première chose que les anges disent quasiment systématiquement dans la Bible, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. Rappelez-vous, il vous l'avait dit quand il était en Galilée. Il vous avait dit « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit mis à mort, crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite d'entre les morts. » Ces femmes entendent ce message, elles sont littéralement bouleversées. Elles quittent le sépulcre, elles savent qu'elles ont reçu la mission d'annoncer cette nouvelle aux apôtres, mais comme nous le rapporte l'Évangile selon Marc, elles se mettent, elles sont tellement troublées par ce qui vient de se passer, elles sont encore tellement choquées d'avoir vu des anges, d'avoir entendu ce message, elles redoutent tellement que les disciples les prennent pour des folles, ce qui va d'ailleurs se produire, qu'alors qu'elles se rendent vers Bethany, là où se trouve le reste des disciples, pendant plusieurs minutes, voire même peut-être plusieurs heures, on ne sait pas, à un moment, au milieu du chemin, elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent et elles n'avancent plus, elles sont là en train de se concerter. Mais comment on va le leur dire ? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous ? Comment est-ce qu'ils vont comprendre ? Entre-temps, Marie de Magdala est enfin arrivée à la maison où s'étaient cachés Pierre et Jean. Et rappelez-vous, Pierre a raison de se cacher parce qu'il a coupé avec son épée l'oreille du serviteur du grand-prêtre, un nommé Malcus. Marie de Magdala arrive et elle leur annonce que le tombeau est ouvert et que pendant la nuit, vraisemblablement, des gens ont enlevé le corps de Jésus. Elle dit à Pierre et à Jean « Ils ont enlevé le corps du Seigneur ». Alors, Pierre et Jean, suivis derrière eux de Marie Magdala, tout essoufflé, qui vient de faire déjà un sprint dans un sens et qui refait un sprint dans l'autre, court vers le tombeau. Jean précise qu'il est arrivé le premier, mais il n'est pas entré dans le tombeau. Là, c'est un détail intéressant parce qu'on sait que l'apôtre Jean faisait partie des Lévites et que dans les Lévites, il appartenait certainement aux descendants d'Aaron qu'on appelait les Kohanim ou les Kohens et que ces Kohens n'ont pas le droit d'entrer dans un tombeau, un sépulcre ou un cimetière. Et donc, c'est pour ça, pour ne pas déroger à la loi juive à ce moment-là, il n'est pas rentré dans le tombeau. Mais Pierre est arrivé, il a poussé, il est entré, il a vu quelque chose d'étonnant. Ensemble, ils ont vu que les linges et les bandelettes étaient là. Elles étaient aplaties, nous disent les textes. Elles n'étaient pas défaites. C'était vraiment comme si Jésus était passé à travers. Le corps n'était plus dedans. Et le sueur qui recouvrait le corps du Christ, lui, il est bien rangé. Il a été plié et roulé sur le côté. Ils ne comprennent rien, ils repartent pensifs. Pierre est en train de se dire « Mais ils ont volé le corps de Jésus, mais qu'est-ce qui se passe ? » Jean, lui, dans son, est en train de repenser à ce que Jésus avait dit. Et il se dit « Et s'il était ressuscité ? » Un espoir fou est en train de naître. Mais en même temps, tous sont perdus. Marie de Magdala est là, elle voit Pierre et Jean repartir. elle s'attarde devant l'entrée du tombeau. Elle est en train de chercher dans le jardin autour. Et elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et alors qu'elle est là, elle se met devant le tombeau, elle pleure, elle pleure. Et tout d'un coup, deux anges, les deux anges, se révèlent à elle et lui demandent pourquoi elle pleure. Marie de Magdala est sans doute troublée par cette apparition soudaine des anges, mais parmi tous les disciples, c'est la femme qui était la plus habituée aux choses surnaturelles. L'écriture nous rapporte que Marie de Magdala avait eu sept démons. Elle était possédée quand le Christ l'a rencontrée et le Christ l'a délivrée de tous ces démons. Elle avait donc des habitudes de voir des choses spirituelles un peu bizarres. Mais en tout cas, même troublée, elle demande aux anges, elle dit, mais où est le corps du Seigneur ? Et à ce moment-là, elle entend qu'il y a des pas humains d'une vraie personne qui est en train de marcher derrière elle et elle se dit, oh, ça doit être le jardinier. Et elle commence à se retourner et elle dit, en pensant que c'est le jardinier, si, monsieur, vous avez pris le corps de notre Seigneur, rendez-le-nous. Elle est en train de pleurer et à ce moment-là, elle entend une voix qui lui dit, Marie, Marie, c'est moi. Alors elle s'agrippe au pied de Jésus, alors elle l'attrape, elle le tient, elle le tient tellement fort que Jésus lui dit, je ne peux pas rester là pour toujours, tu ne peux pas me retenir éternellement. Mais toi, va, va retrouver les autres disciples et annonce-leur que je suis vivant comme je vous l'avais promis. Jésus disparaît, elle retourne, elle va réussir de retrouver Pierre et Jean et pendant ce temps, Jésus apparaît au reste du groupe des femmes qui étaient en chemin vers Bétanie. Elles étaient là en train de se concerter, mais comment on va faire, mais qu'est-ce qu'on va dire ? Elles étaient en train d'être bloquées et Jésus vient débloquer la situation. Il se manifeste au milieu d'elles et il leur dit, regardez, touchez-moi, je suis vivant. Elles l'attrapent, elles se saisissent comme nous l'avons lu, elles lui attrapent les pieds, elles se réjouissent, elles ne comprennent pas. Jésus leur rappellent leur mission, allez retrouver mes disciples, dites-leur que je suis ressuscité. Elles vont, elles retrouvent leur courage, elles vont s'adresser aux disciples et les disciples les prennent pour des folles, ils ne les croient pas. Alors, quelques temps plus tard, il y en a deux qui partent, ils vont sur le chemin d'Emmaüs, un autre village un peu plus loin et en chemin, un homme chemine avec eux. Le soleil les empêche de voir le visage de cet homme, ils ne comprennent pas tout à fait, il dit des paroles étonnantes, ils s'arrêtent pour partager un moment de pain et là, Jésus se fait reconnaître. Puis Jésus disparaît à nouveau, ils courent, ils courent, ils courent, ces deux disciples, ils vont retrouver les autres et les autres leur annoncent. Entre temps, les autres sont allés à Jérusalem, ils ont retrouvé Pierre et Pierre leur a dit Jésus m'est apparu à moi aussi. Et ils se mettent d'un coup à croire, ils commencent un espoir fou, commencent à naître les amis et les disciples de Jésus se retrouvent un soir dans la maison, la maison est fermée à clé parce qu'ils ont peur d'être recherchés par les autorités quand tout d'un coup, alors que tout est fermé, Jésus apparaît au milieu de la pièce. Ils sont terrorisés, ils croient à un fantôme et Jésus leur dit mais touchez-moi, donnez-moi à manger, voyez, c'est moi, voyez mes mains, voyez mes pieds. Les disciples n'ont pas leurs yeux, ils le touchent. Thomas n'était pas là ce jour-là. Le lendemain, alors que Thomas est là en train de douter, Jésus apparaît encore. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute, il l'attrape. Jésus les embrasse, il parle avec eux pendant plusieurs heures. Il leur dit, je vous avais dit d'aller en Galilée, pourquoi n'êtes-vous pas allé en Galilée ? Allé en Galilée, là, je me montrerai à vous pendant plusieurs jours, régulièrement, nous pourrons parler. Alors, tous les disciples partent en Galilée, ils retrouvent tout un groupe d'amis, à un moment, ils sont près de 500 personnes ensemble. Et là, dans le calme de la campagne galiléenne, Jésus se montre à eux pendant près de 40 jours, jusqu'à l'ascension. Voici, frères et sœurs, les événements extraordinaires qui se sont produits, corroborés par des sources indépendantes, les unes des autres, des témoignages, les témoignages que sont non seulement les évangiles, mais aussi les lettres des apôtres, et même ce qu'on appelle aussi les pères apostoliques, les écrits des pères apostoliques, les gens qui ont connu les apôtres, les gens qui étaient des non-juifs pour une bonne partie d'entre eux, qui étaient petits, qui ont grandi et dont les parents s'étaient convertis et qui étaient là au pied de l'apôtre Paul, au pied de l'apôtre Jean, au pied de l'apôtre Pierre. Et ils ont entendu ces choses, ils ont vu leurs parents croire, ils ont vu les apôtres mourir en martyr pour ces choses. Et ils ont entendu tous ces récits de résurrection et ils le rapportent eux aussi dans leurs écrits et dans leurs témoignages. Ce récit de la résurrection que nous avons lu ensemble dans l'évangile selon Matthieu, c'est une version choc, sans fiévriture, sans détail chronologique. C'est une version midrachique, comme je vous l'ai dit. Et pourtant, dans cette version un peu simplifiée, un peu résumée, on trouve pourtant tout ce qui est nécessaire pour nous rendre compte à quel point cette histoire de la résurrection de Jésus n'est pas un mythe. ce n'est pas une légende, ce n'est pas un poisson d'avril. Je vous appelle juste à réfléchir sur trois éléments, trois courts éléments qui sont dérangeants. Mais quand on les met ensemble, on s'aperçoit qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire au matin du 5 avril de l'an 33. Le premier élément sur lequel tout le monde est d'accord, c'est le fait que le tombeau s'est retrouvé inexplicablement vide. Vous voyez comme à l'époque où l'évangile de Matthieu a été écrit, peut-être 10 ans plus tard, peut-être 15 ans plus tard, la seule rumeur qui faisait état des choses, la seule chose que les adversaires de la foi chrétienne pouvaient dire, c'est le corps a disparu, mais ce sont les disciples qui l'ont volé. Tout le monde était d'accord sur le fait que le corps avait disparu, mais où était le corps de Jésus ? Pourquoi avait-il disparu ? Tout le monde, les incrédules, les plus sceptiques, tout le monde est d'accord là-dessus, son corps, le corps de Jésus, Jésus est mort, son corps a été mis dans une tombe et son corps a disparu. Ce n'était pas une invention littéraire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pourrait imaginer la foi chrétienne sans croire en la résurrection de Jésus quelque part. Les musulmans ne croient pas en la résurrection de Mohamed. Les bouddhistes ne croient pas en la résurrection de Bouddha. On aurait très bien pu, les disciples, s'ils avaient voulu inventer une histoire, auraient pu simplement dire oui, Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Voilà, c'est tout. Et nous ressusciterons tous ensemble en même temps que Jésus à la fin des temps. C'était d'ailleurs ce que la plupart des juifs pensaient, qu'il n'y aurait pas un type qui allait ressusciter 2000 ans ou 4000 ans avant la fin des temps. Mais non. Sans raison, alors que les disciples n'avaient pas de raison d'imaginer une telle chose, ils ont proclamé que Christ, avant la fin des temps, est ressuscité et qu'il est vraiment ressuscité. Le deuxième élément étonnant qu'on trouve dans tous les évangiles, y compris Matthieu, comme nous l'avons lu, pourtant qui est compact, c'est que les premiers qui ont trouvé le tombeau vide, ce sont les femmes. Alors ça, ça nous paraît peut-être aujourd'hui à notre époque normale ou pas étonnant. Mais Jésus, non seulement, ce sont les femmes qui ont trouvé son tombeau vide en premier, ce sont les femmes qui ont reçu en premier la nouvelle de la résurrection, mais c'est encore aux femmes que Jésus, ressuscité, s'est montré en premier. et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est connu, c'est connu, vous pouvez vérifier dans tout livre d'histoire, dans les cultures de l'Antiquité, le témoignage des femmes ne valait rien. Ne valait rien. dans les cultures grecques, dans la culture latine, dans la culture juive, on pensait que les femmes étaient des créatures instables avec des cycles, qu'elles avaient des santé mentales et psychologiques fragiles et que par conséquent, on ne pouvait pas leur faire confiance lorsqu'elles donnaient un témoignage. Et vous pouvez vérifier, dans un tribunal romain à l'époque de Jésus, dans un tribunal grec et même dans un tribunal rabbinique, le témoignage d'une femme n'était pas recevable. Le témoignage d'une femme ne comptait pas. Et d'autant plus, encore moins, j'ai envie de dire, si en plus, elle avait eu dans son historique des problèmes où elle était possédée ou un peu folle ou je ne sais quoi, vous imaginez bien. Mais reconnaissez la patte de Jésus. Est-ce que ce n'est pas la marque de fabrique de Jésus ? De choisir exprès un groupe de femmes pour se révéler. Si les disciples avaient voulu inventer une histoire, qu'est-ce qu'ils auraient dit ? Ils auraient dit « Jésus est apparu en premier à Pierre. » Ah, voilà, c'est ça de la gueule. Et puis après, il est apparu à Jean. Ah, et puis après, il est apparu aux autres apôtres. Ou alors, éventuellement, il est apparu à sa famille en premier. À qui Jésus s'est montré en premier, nous disent les Écritures ? À Marie-Madeleine. Si quelqu'un voulait dire « Bon, vraiment, il faut trouver un témoin fiable, il n'aurait pas choisi Marie-Madeleine pour inventer une histoire. » La femme qui était possédée par ces esprits mauvais, qui a été délivrée, quelle réputation elle va avoir ? L'ancienne prostituée ? Et puis après, quel racontard ou rumeur on va faire courir sur Jésus ? Jésus est apparu en premier à Marie-Madeleine. Ce n'est pas une histoire inventée, ça. Il est apparu ensuite en deuxième aux femmes, au reste du groupe. C'est bien du Jésus tout craché. Et il a fait exprès, le Seigneur. Il a fait exprès pour, entre autres, apprendre à ses disciples que le témoignage d'une femme, conformément d'ailleurs à ce que disait l'Ancien Testament, que le témoignage d'une femme est à égalité avec celui d'un homme. Alors oui, Christ est ressuscité. Et il est vraiment, vraiment ressuscité. Et le troisième élément que tous les évangiles rapportent, c'est que non seulement les apôtres n'ont pas cru les femmes lorsque les femmes sont venues leur raconter, mais qu'en plus, ils ont continué à avoir des doutes Jésus est apparu, ils avaient des doutes, c'était dit encore dans le texte, mais certains avaient eu des doutes. Une fois que Jésus apparaît devant eux, ils sont effrayés malgré tout ce que les femmes leur ont dit en disant « on l'a touché, c'est vraiment lui ». Lorsque Jésus apparaît, ils croient que c'est un fantôme. Et c'est seulement en se laissant toucher, en acceptant de manger avec eux que Jésus parvient enfin à les rassurer et à leur prouver qu'il est vraiment ressuscité et qu'il est vraiment vivant. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus ressuscite, pourtant Jésus leur en avait parlé. Ils ne s'attendaient pas à voir Jésus avec un corps glorifié, éternel, un peu différent du leur. Mais Jésus leur en avait parlé. C'était quelque chose de tellement inimaginable, tellement inconcevable dans leur tête et dans leur esprit qu'il leur a fallu du temps pour l'accepter et abandonner leurs doutes. Et vous savez, le propre d'un récit mythologique, c'est que les personnages principaux n'ont pas des doutes quant à la véracité de ce récit. Dans Le Seigneur des Anneaux, ils ne sont pas en train de se dire à un moment « Hé, est-ce que notre histoire est vraie ? » Dans Le Petit Chapon Rouge, il n'y a pas Le Petit Chapon Rouge qui dit « Hé ben dis donc, heureusement que je ne sais pas s'il y a vraiment une vraie histoire avec un vrai loup. » Mais les apôtres se sont posés la question, ils se sont dit « Mais est-ce qu'il est vraiment ressuscité ? » Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous croire comme ça. Et ça nous est rapporté ces gens qui ont été les fondateurs de l'Église chrétienne, ces gens qui sont devenus des martyrs pour proclamer dans le monde que Jésus est ressuscité. On nous rapporte leurs doutes, leurs incrédulités. Et toute la suite de l'histoire, je ne vais pas encore rester là pendant deux heures, mais toute la suite de l'histoire, l'histoire du monde atteste que ce matin du 5 avril de l'an 33, ce dimanche matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose d'indéniable s'est produit. Parce que des apôtres qui étaient terrorisés ont repris courage. Ils se sont mis à prêcher à Jérusalem, ils se sont mis ensuite à prêcher au reste du monde. Les frères de Jésus qui ne croyaient pas en lui se sont mis à croire en lui. Des gens comme l'apôtre Paul qui étaient des ennemis de Jésus, qui étaient des ennemis de sa foi, qui étaient des ennemis des chrétiens, est devenu un des principaux apôtres. Que s'est-il produit pour que ces gens changent radicalement de vie et de façon de voir ? Pour qu'ils aillent voir les païens comme Jésus leur avait demandé ? Pour qu'ils proclament partout jusqu'à la mort qu'ils ont vu de leurs yeux que leurs mains ont touché le Christ ressuscité. et c'est au nom du Christ vivant qu'ils ont accompli toutes sortes de miracles et je vous le dis encore si vous ne croyez pas aux choses surnaturelles, c'est pourtant encore en son nom à notre époque qu'au nom de Jésus des miracles sont produits et que des réponses aux prières sont accomplies. Et depuis 2000 ans et jusqu'à la fin des temps, il y aura sur cette terre des hommes qui croient et qui savent que la résurrection du Christ est la pierre d'angle, la clé de voûte de la foi et de leur espérance chrétienne. Oui, Jésus est à la fois l'accomplissement des prophéties mais nous trouvons aussi une base solide et certaine sur laquelle reposent notre foi en la certitude de la résurrection. Cette résurrection, elle est accessible par la foi parce que Dieu l'a voulu ainsi. Jésus a dit « Je te loue, Père, de ce que tu as voulu te révéler aux enfants et te cacher à ceux qui se croient sages et intelligents. Et pourtant, même aux sages et aux intelligents, à ceux qui cherchent sérieusement, ceux qui étudient avec sérieux ce sujet, beaucoup d'incroyants et de sceptiques en cherchant à regarder ces choses de façon impartiale ont été touchés et ont fini par proclamer de leur bouche que oui, Dieu existe et qu'il en a même donné la preuve absolue par la résurrection indéniable de Jésus de Nazareth. Vous savez, ces derniers mois, ces dernières années, nous avons vu la mort emporter plusieurs d'entre nous dans notre communauté. Nous pensons à Simone Dupuis, à Paulette Joanny, à Denise Mercier et encore plein d'autres. Nous savons que la mort nous emportera, nous aussi, un jour. Mais nous, en tant que chrétiens, quel que soit notre âge, nous avons une espérance. Une espérance que rien ni personne ne peut nous enlever. nous croyons que Jésus, notre Seigneur, a prouvé qu'il disait vrai quand il parlait de la réconciliation avec Dieu, quand il parlait du pardon des péchés, quand il parlait de la vie éternelle, quand il parlait du monde à venir sans mal, sans souffrance. Il l'a prouvé en ressuscitant entre les morts et en se montrant à ceux à qui il devait se montrer. Et lorsque Dieu mettra fin à ce monde de ténèbres et de souffrances, parce que c'est ce que Dieu fera, il nous donnera la vie avec lui. Et je veux juste conclure, avant qu'on partage ensemble ce repas, je veux juste conclure avec ce que nous dit l'apôtre Paul. Il nous dit ceci, il nous dit, frère, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné comme je l'ai moi-même reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Pierre puis au reste des disciples. Il est apparu même à un moment à près de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont même morts en martyr. Il est apparu à Jacques, à tous les apôtres et il m'est même apparu à moi qui ne suis pas digne d'être appelé un apôtre parce que moi j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et il dit ceci encore, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, il est la promesse pour ceux qui sont morts. Quelqu'un dira mais comment est-il possible que les morts ressuscitent et avec quel corps pourront-ils revenir ? Mais ainsi en est-il de la résurrection des morts ? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Lorsque notre corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire comme Jésus avait son corps incorruptible, et que notre corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la promesse qui est écrite. La mort sera engloutie dans la victoire de Dieu. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ta force ? La force de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la condamnation par la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la certitude de la victoire par notre Seigneur le Christ. Aussi, mes frères et sœurs bien-aimés, dit l'apôtre Paul, soyez pleins de confiance et de joie. Demeurez inébranlables et travaillez de mieux en mieux en vous réjouissant dans l'œuvre du Seigneur. Rappelez-vous que votre travail n'est pas en vain. Et voilà ce que le Seigneur voulait nous rappeler et je vous invite à méditer et à proclamer ensemble que Christ est ressuscité autour du repas que nous allons prendre et je crois qu'avant cela on va chanter un chant de louange. Dieu bénéz... Et bruit. Sous-titrage ST' 501 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 Voici la table où le Seigneur ressuscité nous attend Il nous invite pour partager sa vie Tout est prêt et venons accueillir sa présence Que tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur Ne s'abstiennent pas de ce repas Venez nous dit Jésus car tout est prêt Je vais vous inviter à rester à vos places Parce qu'on est nombreux, je vois qu'on ne va pas tenir si on se met tous là Mais vous vous rapprocherez parfois des côtés Et c'est comme ça qu'on va servir ce repas Et pendant ce moment, si vous n'avez pas donné votre foi Enfin si vous n'avez pas mis votre confiance dans le Seigneur Vous êtes invité à vous abstenir Mais restez avec nous Restez avec nous pour profiter de ce moment J'ai invité les personnes qui doivent aider au service à s'approcher Si Daniel tu veux bien te rapprocher Daniel et Daniel Allez venez aimer Voilà comment Jésus a institué ce repas C'est la nuit où il allait être livré entre les mains des hommes Que Jésus prit du pain Et après avoir prononcé la bénédiction Il a rompu ce pain et en a donné à ses disciples en disant Prenez et mangez, ceci est mon corps Il a pris la coupe et après avoir rendu grâce Il leur en a donné en disant Buvez-en tous Car ceci est mon sang Le sang de l'alliance nouvelle versé pour la multitude Pour le pardon des péchés Je vous le déclare, a dit le Seigneur Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne Jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous Dans le royaume de mon Père Le pain que nous rompons Et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ Rompu pour nous à la croix La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce Et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ Versé pour le pardon des nos péchés Et que pendant ce temps de scène Vous puissiez faire monter librement vos chants de reconnaissance Ou vos prières à notre Seigneur Il est vivant Le Christ est ressuscité Il est vraiment ressuscité Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je ne veux plus que Jésus-Christ Je veux plus que Jésus-Christ Le Seigneur nous a aimés Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pleine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, ce culte de Pâques touche bientôt à sa fin. Avant que nous chantions tous ensemble le chant « À toi la gloire », je vous invite à recevoir l'exhortation et la bénédiction telles que Dieu nous la donne par les mots de l'apôtre Paul. Voici ce que l'apôtre Paul a proclamé aux Athéniens. Il leur a dit ceci « Sans tenir compte des temps d'ignorance où vous ne connaissiez pas Dieu, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où qu'ils se trouvent, qu'ils doivent revenir à Dieu, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il en a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts, le Christ Jésus. Que le Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et nous chantons ensemble « À toi la gloire ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...